Salut tout le monde, bienvenue pour cette 20e vidéo sur les signaux d'apaisement. Nous avons vu ensemble pas moins de 19 signaux d'apaisement. Alors je ne vais pas tous vous les citer, mais entre autres on a vu bailler, plisser les yeux, se mettre en position arquée d'appel au jeu, se lécher la truffe, tourner la tête, se coucher, etc. Aujourd'hui nous n'allons pas voir de nouveaux signales, mais nous allons parler de ce que connaître les signaux d'apaisement nous apportent. Comme on l'a vu, ces signaux traduisent l'inconfort de notre chien à un instant T. Cela signifie que notre chien n'est pas à l'aise avec ce qu'il se passe. La question maintenant est de savoir, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? La première chose importante avant de tirer quoi que ce soit des signaux d'apaisement, c'est de savoir si le signal qu'on a vu est pertinent. Est-ce que ce n'était pas un signal isolé, qui n'a aucune signification et qu'on pourrait ignorer ? Pour cela, il faut voir dans quelle situation était le chien, et est-ce que c'était une situation inconfortable ou pas ? Et est-ce qu'il fait d'autres signaux ? En général, le chien dans une situation inconfortable va faire différents signaux et plusieurs fois. Une combinaison de plusieurs signaux fait plusieurs fois. Du coup, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, pour pouvoir conclure quelque chose, il faut mettre en perspective ce qu'il se passe dans la vie du chien à ce moment-là et s'il montre plusieurs signaux. Deuxième chose importante, je vous encourage à retenir ces signaux et à vous entraîner à les repérer sur les chiens. Vous allez voir, ça peut être très rapidement un passe-temps très amusant. Troisième point à retenir, n'hésitez pas à les utiliser vous-même, quand vous savez qu'un chien près de vous est dans une situation stressante pour lui. Donc vous pouvez utiliser le fait de plisser les yeux, tourner la tête, avancer en courbe et pas en ligne droite, bailler, etc. Quatrième point important, ne disputez pas un chien qui émet des signaux d'apaisement. Vous ne feriez qu'empirer le stress de l'animal. Et de toute façon, d'une manière générale, vous le savez, on ne dispute pas un chien. C'est une des bases de l'éducation canine bienveillante. On arrive au cinquième point important, qui est que faire quand on perçoit des signaux d'apaisement chez un chien ? Eh bien, il faudra modifier, adapter la situation pour baisser le niveau de stress et d'anxiété du chien qui montre ces signaux. Si vous pouvez faire sortir le chien de cette situation stressante, faites-le. Si vous pouvez arrêter ceux qui le stressent, faites-le. S'il est en stress face à d'autres chiens, rappelez-le et partez un petit peu plus loin. Bref, un chien qui nous montre des signaux d'apaisement nous montre son inconfort. Il est donc judicieux de faire baisser cet inconfort. C'est comme si un ami vous dit « Écoute, je me sens mal à l'aise avec ce qui se passe, j'aimerais bien que ça s'arrête. » Eh bien, vous allez l'écouter et essayer de l'aider. C'est pareil avec un chien qui montre des signaux d'apaisement. Écoutez-le. Voilà, nous touchons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Dans les prochaines vidéos jusqu'à Noël, nous ne reverrons pas spécialement de nouveaux signals d'apaisement, mais nous ferons ensemble l'analyse de quelques vidéos très intéressantes. Il y a quelques instants, je vous ai parlé de l'éducation canine bienveillante. Si vous désirez en savoir plus et faire vos premiers pas vers les techniques bienveillantes ou positives, je vous propose de vous inscrire gratuitement à la formation gratuite que j'ai créée, « Éducation bienveillante starter » qui vous donnera les bases de l'éducation positive ou bienveillante. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page Aller, on se donne rendez-vous demain pour la 21e vidéo du calendrier de l'Avent DirectVet. Et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Allez, ciao !